salut à tout le monde comme promis nous sommes là ce soir donc j'ai enseigné depuis quelques jours sur l'importance d'économiser et donc hier j'ai fait un direct où je parlais des voiles par lesquels les Camerounais les africains passent leur temps à dépenser en Europe donc ce qu'on va faire aujourd'hui ce que je vais interviewer un Camerounais j'ai eu trois candidats hier donc j'ai eu une personne qui m'a gracieusement offert son témoignage c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui donc je vais l'appeler et puis son histoire est fascinante donc tous les petits détails on va les partager ici et on va en discuter donc les gens avec qui il est arrivé en Europe sont en compte de payer des dettes mais lui il a réussi à ne pas avoir de dettes économiser pour lancer son entreprise financer son entreprise et au téléphone il me disait qu'à un moment de sa vie il arrive à économiser près de 2000 euros par mois moi je pense que ça c'est des exemples on a besoin de savoir que ce que j'ai dit ça c'est pas le mensonge il y a des gens qui vivent déjà comme ça donc c'est important qu'on puisse savoir que c'est pas la science fiction si on voit quelqu'un qui se lève il a 30 ans il va créer son entreprise sans avoir pris un crédit bancaire sans avoir une personne qui le finance un oncle c'est pas toujours les oncles qui financent tout le monde donc pour ceux qui viennent d'arriver bonsoir j'espère que vous m'entendez bien je n'ai pas fait le direct avec mon téléphone genre moi je fais avec mon téléphone donc j'espère que la connexion sera assez stable pour qu'on puisse l'écouter donc bonsoir je vais l'appeler ah merci à l'aile bonsoir merci daniel je vais l'appeler j'espère que vous entendez bien bonsoir déjà je veux te remercier d'avoir accepté de partager ton témoignage avec nous oui donc le choix te revient ok le choix te revient si tu veux partager ton nom ou pas si tu ne veux pas donner un anonyme comme ça parce que tu peux peut-être dire que tu as l'agent et puis tu vois que les gens de famille savent bon donald ça va ok bonsoir donald donc je vais je vais déjà te demander tu es d'origine camerounaise non oui je suis je suis camerounais d'accord c'est comme on est d'origine bon hier quand je parlais tu m'as tu as brièvement dit que tu as c'est ce qui t'est arrivé tu es passé en Europe sans avoir une dette et moi je pense que c'est déjà un exploit tu as pas pris de dette et je veux que tu dises un peu tu parles un peu de ta situation aujourd'hui qu'est-ce que tu as tu travailles pour quelqu'un qu'est-ce que tu fais bon présentement je suis un ingénieur bon parce que moi je suis arrivé ici en Europe pour étudier oui donc j'ai fini mes études en tant qu'ingénieur comme on dit en allemagne ingénieur machinenbau donc ingénieur conception mécanique oui ça c'est ce que j'ai fait comme étude et je travaille dans le domaine d'accord je travaille dans une grande entreprise comme ingénieur en construction mécanique ça c'est ce que j'ai fait et c'est là où je travaille présentement est-ce que tu as donc tu as quelque chose sur le côté qui te donne l'argent tu as créé quelque chose à côté oui justement bon moi j'ai toujours été quelqu'un qui je crois que la plupart des gars en allemand ils sont comme ça ou pas vendu comme en Europe c'est un peu comme ça j'ai toujours été quelqu'un qui cherche à gagner son argent par lui-même donc même quand j'étais bien étudiant bon moi je faisais des répétitions et quand je dis répétition ça me dit vraiment mon propre compte c'est pas déjà aller dans un institut de répétition c'est beaucoup plus à travers mon propre compte comme je connais aussi le dessin technique assister par ordinateur j'ai beaucoup gagné de l'argent en faisant ce genre de cours personnel en fait privé oui donc à peu près comment est-ce que j'ai toujours eu à gagner mon argent ici en Europe qui ont mis mes études bon au Cameroun je suis déjà un peu plus avancé au Cameroun j'ai déjà une entreprise ça s'appelle Tom Engineering c'est au niveau de Yaoundé au lieu de 10 tu peux répéter le nom Mveng Engineering Mveng Engineering tu as le boulot ou tu sais quoi tu es de quel village je suis de Odo ahah de Yaoundé là 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 où mon entreprise est basée en fait c'est mon village ok donc là nous sommes à Odja précisément Odja ok c'est le marché d'Odja à Yaoundé d'accord c'est là que mon entreprise est basée et nous faisons dans la conception et la réalisation des logiciels oui parce que ça c'est un peu ce que mon équipe fait présentement ok parce que l'objectif c'est aussi embrayer mon côté donc ça veut dire le côté mécanique oui mais comme c'est un côté qui coûte un peu plus de fonds pour se lancer dans ce domaine nous avons d'abord commencé par le secteur informatique savoir la production des logiciels ok et nous sommes bien avancés parce que nous avons déjà je crois plus de 5 logiciels qui fonctionnent au Cameroun ok donc je veux qu'on parle bien des détails tu es arrivé en Europe tu avais quel âge bon je suis arrivé en Europe je crois dans les 22 ans comme ça après mon baccalauréat bon après le baccalauréat j'ai quand même commencé mathématiques je peux oublier bien ok ok donc c'est pour la fin quelle âge il y a même les deux pays c'est sur deux confins pourquoi ils nous demandaient on se demandait à ouvrir le maitre ok donc à base ce que je vous donnerais pourquoi c'était comme ça sur moi. Bon, après mon doc, moi j'ai dit je ne peux plus continuer de cette façon parce que je crois que pour ceux qui connaissent un peu les études au Camus, c'est du genre bon voilà, tu dois te lever très tôt, tu peux envoyer clé, tu dois être parmi les premières personnes pour être assis devant l'amphi 500, avec les gens des physiques. Justement, l'amphi 500, donc c'est ça, bref, c'est pénible, après un an, deux ans, je crois que ce n'est pas évident de tenir le coup, et sans compter aussi le coût financier de tout cela, donc à un moment, moi j'ai dit que moi j'ai changé un peu d'occupation. Tes parents t'ont financé donc, pourquoi tu parles ? Bon, ça s'est passé comme ceci, pourquoi moi je quitte le Camus, les dossiers du genre, chercher les coûts de langue en Allemagne, faire des dossiers au Camus, tous les petits papiers qu'il faut au Camus, mais par exemple, plutôt financé du genre, bon, peut-être pour me chercher une chambre, bref, pour que je puisse payer, le coût a été, je peux dire, à 99% fait par les parents. Ok, d'accord. Donc, c'est comme ça, ça s'est passé. Donc, quand tu es arrivé là-bas, est-ce que les parents te finançaient toujours ? Bon, ça s'est passé, donc, quand je suis arrivé, j'ai peut-être fait, bon, parce que quand tu arrives, tu n'as pas encore le droit au job, comme on dit, tu n'as pas encore le droit de gagner un peu de l'argent ? Oui. Non, ce qui fait donc, en fait, j'ai quitté le Camus, en fait, je crois, quand même, c'était une somme d'argent dans la poche, me permettant de tenir le coup pendant un ou deux mois. Et l'avantage que j'avais, c'est que j'étais chez un ami, chez qui je ne payais pas la chambre, en fait, donc c'est un ami qui m'a hébergé, mais deux mois, donc le droit était gratuit. Et nous étions assez nombreux, nous étions encore peut-être quatre autres étudiants, là. Donc, c'était fait, donc, manger ne coûtait pas grand-chose, parce qu'il fallait se mettre ensemble pour acheter à manger. Bref, le coût de vie était trop réduit, je crois que j'ai quitté le Camus, il y avait un 200 ou 300 000, j'ai pu tenir le coût avec pendant, je crois, deux mois. Wow. Oui, oui. Donc, quand tu es arrivé, tu parlais, tu as acheté les chaussures, les habits, tu n'as pas fait ça ? Non, parce que, bon, moi, j'ai juste utilisé ce que j'avais déjà. Tout ce que j'ai acheté, c'est, je crois, une jaquette pour l'hiver, parce que je suis arrivé, je crois, c'était en automne. Oui. Il me fallait donc un peu, une jaquette pour l'hiver, parce qu'il faisait un peu froid. C'est tout ce que j'ai acheté, en fait. Parce que je n'avais vraiment pas l'argent à utiliser. Il y a les gens qui n'ont même pas l'argent, mais ils vont dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Bon, moi, j'ai donc fait vraiment, j'ai fait le maximum d'efforts pour limiter les coûts, parce que je n'avais pas de choix, en fait. Je n'avais pas de choix, si j'utilisais cela, je devais avoir beaucoup de difficultés, bien après, en fait. Ok. Attends, une minute, je vais dire bonsoir à tout le monde, bonsoir, Bélinga, bonsoir, Louise, bonsoir à tout le monde, bonsoir, Naline. Ce qu'on est en train de faire, comme je vous ai me précisé hier, je voulais qu'il y ait des personnes qui partagent leur témoignage. Donc, celui qu'on est en train d'écouter actuellement, Donald, il a passé toutes les années qu'il a passé en Europe, il a partagé son histoire, comment il a fait pour économiser et ne pas tomber dans les dettes. Donc, la première chose que moi, je viens de la noter ici, c'est que quand il est arrivé en Europe, il n'est pas d'acheter les habits directement, parce qu'il y a des gens qui se disent que dès que je vais arriver en Europe, on doit aussi me voir sur Snap ou bien sur Facebook ou bien sur je ne sais quoi. Donc, si vous venez d'arriver, bienvenue. Bon, tu peux continuer. Là, on était au niveau, tu viens d'arriver en Europe, tu n'as pas le droit de travailler, bien sûr, parce que les étudiants, c'est... Après, quand même, moi, que les étudiants pouvaient travailler là-bas en Allemagne. Bon, ça dépend de comment quelqu'un vient. Bon, moi, je suis venu sans cours de langue. Lorsque tu viens sans cours de langue, il te faut d'abord commencer les cours de langue à zéro. Et lorsque tu intègres les cours de langue de l'université, là, tu as le droit de travailler. D'accord. Donc, pour celui qui a fait les cours de langue au Cameroun, il l'intègre un peu plus tôt, parce qu'il vient juste continuer. Oui. Mais celui qui a commencé en Allemagne, comme moi, il m'a fallu, je crois, peut-être, je crois, trois mois au quartier, comme ça, avant de avoir le droit de pouvoir travailler à mon propre compte. D'accord. Bon, je veux dire en passant que lorsque je suis arrivé, n'ayant pas encore le droit, bon, peut-être, je ne sais pas si tu peux le distinguer, mais bon, il faut que... Vas-y, un bataille, oui, c'est là. Du moment, tu parles, tu es quelqu'un qui braquait la banque, vas-y. Non, n'ayant pas encore eu le droit de travailler, bon, il y avait des Camerouns qui avaient des... on appelle ça des call center et call box. Oui. Dans les cabines téléphoniques, dans les cabines téléphoniques. Oui. Et ils nous employaient, en fait, donc j'avais le droit de travailler dans une cabine téléphonique. Ok. Et tu... Vraiment de 9h, je crois, 23h, et tu étais payé 23h la journée. Wow. De 9h à 23h, tu étais payé 23h la journée. Ça, c'était vraiment... Wow. C'était difficile. Donc, parce que... Bon, l'avantage, c'est que tu n'as pas le droit de travailler, mais tu peux avoir 23h par jour. Oui. Juste parce que tu travailles quelque part. L'inconvénient, c'est que vraiment, c'est très mal payé. Mais bon, il y avait ces possibilités. Soit c'est ça, soit tu ne manges rien et tu restes à la maison comme ça aussi. Justement, tu as dans le choix. Donc, en fait, ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. La période où je n'avais pas encore le droit de travailler, et je partais au moins travailler là-bas. Donc, c'est vrai qu'on s'est interné, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui faisaient la même chose. Donc, tu avais peut-être 3 jours la semaine que tu travaillais. Oui. Donc, après ça, tu commences l'école. Voilà comment j'ai commencé. Après, je commence les cours de langue à l'université. Et puis, bon, voilà, j'ai tous le droit à travailler. Mais là, c'est que tu commences d'abord au travail pendant les grandes vacances. En Allemagne, ce qui est connu, c'est que la plupart des étudiants travaillent à Mercedes. On appelle ça « Dan » Et donc, parce que Mercedes prend plus de 1000, 2000, 3000, je peux dire minimum 2000 Camerounais pendant les grandes vacances qui travaillent en entreprise. Et voilà comment est-ce qu'à la fin du mois, tu te retrouves avec du petit 800, 2000 euros, juste parce que tu as fait un mois comme étudiant dans une entreprise. Et c'est avec cet argent que je vivais, parce que lorsque tu travailles comme ça, tu fais comme ça pendant deux mois, tu te retrouves avec 4000 euros, comme ça. Et tu dois gérer, en fait, tu dois gérer presque toute l'année qui va suivre. Quand je dis toute l'année, ça veut dire que tu as quand même l'argent dans la peau, je te permets tant de tenir le cours pendant un certain moment. Oui. Mais l'avantage en Allemagne, c'est que même pendant l'année, tu as aussi le droit à travailler. Donc, il y a beaucoup d'entreprises en dehors de tes études. Tu peux travailler. Moi, je travaille toujours dans une entreprise les samedis. Donc, les samedis, soit samedis matin, soit samedis dans la nuit, ou bien dimanche matin, dimanche dans la nuit, parce que c'est ça qui rapporte un peu plus. Et parfois, même aussi, même en semaine, en semaine, bon, étant donné qu'à l'université, on n'est pas obligé d'être là, donc parfois, en semaine, tu es obligé de travailler parce que tu as besoin d'argent, en fait. Donc, c'était un peu comme ça. Je travaillais beaucoup et je partais aussi à l'école, en fait. Donc, je faisais les deux par éléments. Attends, je vais demander un peu, est-ce que tu avais la go? Bon, la chance que j'avais, c'est que j'avais les go qui, peut-être, savaient que j'étais étudiant et peut-être qu'ils ne m'a coûté rien, s'ils ne pouvaient m'exprimer, c'est... Tu avais l'air. J'avais une go. Bon, je peux dire la période, là, j'ai quand même, je compte une ou deux goûts différents. Oui. Mais j'avais une go, mais en fait, je peux dire le genre de go, peut-être qu'ils comprennent la situation, quoi. Le genre, je ne vais pas dire qu'une go m'a coûté quelque chose, en fait. S'ils ne peuvent m'exprimer. Non, 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 c'était donc ma chance. C'est pourquoi j'ai dit, peut-être, ma go s'est rendue compte que si vraiment, je mets encore la pression sur celui-ci, peut-être, avec le rythme de vie qu'il a là, peut-être, il ne va pas réussir, quoi. Donc, c'était un peu ma chance, en fait, que moi, les go ne m'ont pas dérangé. Donc, tu as pris ta chambre après, c'est ça? Tu as pris ton logement à toi? J'ai pris mon logement parce que j'avais déjà un travail dont j'avais la possibilité. Et j'ai pris, là, je vous disais bien, c'est que j'ai pris un logement moins cher. Parce qu'il y a plusieurs gens de logement, un joli appartement et tout. Moi, j'ai pris un appartement, après, les gens conduisent sur le dernier étage. Donc, le dernier étage, là, c'est un peu plus chaud, en été. Ce qui fait, donc, que ce sont les endroits où tout le monde ne veut pas pour tant l'avantage, c'est que c'est généralement moins cher. Oui. Donc, moi, j'ai donc pris ma chambre à ce niveau-là, ce qui fait, donc, je payais pratiquement la moitié de ce que les autres payaient. Wow! Oui, moi, j'ai payé vraiment, ma chambre était très moins cher, comparé à ce que les gars payaient ailleurs, comparé à ce que les gars payaient dans les cités de l'université, en fait. Parce que, moi, j'étais dans le privé, et j'étais au dernier étage, et ça appartenait, en fait, à une grande raison, en fait, un métier qui s'ajuste en location comme ça, pour que ce soit occupé, en fait. Donc, pour moi, c'était, je peux dire un petit apôt, ça m'a coupé. Le monde payé combien? C'est vraiment moins cher. J'ai payé deux, j'ai commencé par 200 euros le moins, quand j'ai commencé, c'était 200 euros, et quand je quittais, j'étais déjà dans les 250 euros. Pendant que les autres payaient les 350 euros, ou un fois, parfois, oui, 350 euros, à peu près, quoi. Donc, juste pour quelques marches d'escalier, et puis un peu de chaleur en été, tu économisais 100 euros par mois? Justement, je peux dire si, quoi. Ok, super. Donc, ça, c'était, ça m'a permis vraiment de vivre, de ne pas avoir les problèmes, disons que, bon, je n'arrive pas à payer ma chambre, en fait. Oui. Donc, on s'est promis à n'aller pas payer la chambre. Moi, j'ai eu la chance que j'ai du faux réussi à payer comme ça. Oui. Le jour, on va te mettre à la porte. Justement, parce qu'en fait, justement, il y en a qui sont, quand tu peux habiter chez elle, elle va te mettre à la porte en plein d'eux, parce que vous vous croirez en plein d'eux. Donc, ce qui fait, donc, tu n'as encore le droit chez elle, et puis tu te retrouves dehors en plein d'eux, en plein hiver, et tu ne peux rien dire, quoi. Oui. Je ne voulais pas me retrouver dans ce genre de situation, c'est pourquoi je n'avais pas accepté cela. Oui. Ce qui fait, donc, j'ai terminé mes études dans ma petite chambre d'étudiant. Oui. Ce qui fait, donc, je n'ai pas eu les problèmes de, disons, que je dois peut-être une somme soit à une banque, parce que les banques ne donnent pas les crédits aux étudiants. Je ne devais pas, bon, je devais peut-être l'argent à des petits amis, des gens, peut-être, tu dois 50 euros à gauche. Mais tu as essayé de faire des taux de 10 000 euros, 15 000 euros, là. Justement, justement, voilà. Donc, en fait, j'ai terminé mes études sans problème, sans charges financières. Donc, je ne dois l'argent à aucune banque. Je ne suis pas une charge du genre de, tu commences à travailler. Dis-moi un peu, quelles sont les voies par lesquelles les autres personnes s'endettaient? Ce que tu voyais autour de toi? Bon, les gars s'endettaient, pourquoi d'abord, parce qu'ils voulaient une belle voiture. Les gars voulaient les grosses voitures, oui. Les gars voulaient les grosses voitures, les gars voulaient vivre dans des appartements bien équipés. Donc, en fait, un étudiant, quand tu arrives chez lui, il a l'écran plat. Ouais, c'est ça! Attends, ne casse pas la bulle. Les gars aiment les gars qui ont l'écran plat chez eux. Tu parles de quoi? Justement, non. Mais la réalité, c'est que moi, je n'avais pas l'écran plat, mais j'avais aussi une petite. Donc, là, en fait, ça veut dire que ce n'est pas forcément ceux qui donnent l'appétit. Et en plus, certains avaient les grosses voitures. Donc, certains, tu vois un étudiant, vraiment, tu vois avec quoi ils roulent, tu te dis, wow! Et l'Allemagne est forte pour les grosses voitures. Si c'est les gros moteurs, ils ont ça là-bas. Voilà! Donc, les gars avaient vraiment des... Les gars avaient un certain standing. Les gars étaient aussi dehors tous les jours. Et quand tu les voyais dehors, tu sentais vraiment ça, ça ne peut pas être l'argent d'un étudiant qui te permet d'être dehors tous les jours, comme ça. Les gars s'habillent aussi trop cher. Ils s'habillent aussi trop cher. Et trop cher, les gars ne portaient que les marques. Ça ne veut pas dire que moi, je ne portais pas les marques, mais du moins, je comparais au standing de certains gars. J'étais en petit à l'un coup de récréation. Ouais. Bref, ce sont beaucoup... Ce sont des dépenses, du genre les voitures. Gérer des petites qui coûtent aussi trop cher, parce que moi, je vais faire cela. Il y en a qui étaient en Allemagne, mais elles devaient gérer une femme au Cameroun. Ce qui fait que ce n'est pas peu d'argent, c'est lourd pour un étudiant. Et à la longue, tu dois passer par le crédit. Ouais. Ce qui fait donc, voilà à peu près, ce qui a tenu les gars dans les difficultés. D'autres se sont aussi retrouvés dans des situations où ils ont épousé une femme. Et bon, voilà, tu épouses une femme, donc tu as une vie de responsabilité. Et bon, ta petite vie d'étudiant ne te permet pas de tenir le coup. Il faut un crédit pour que vous puissiez réussir à en sortir. Bref, tu sais, il y a dans ce cadre de vie-là et forcément, ta femme va te... Du moins, certains se sentent obligés de chercher le crédit, en fait. Et c'est vrai, tu sais, parce que, même déjà, quand deux personnes se mettent ensemble, dès que vous êtes ensemble, ok, mariage, si il faut se marier, l'événement seulement, la cérémonie en elle-même seulement, ça va coûter de l'argent. Voilà, tu sais, donc ce genre de choses. Mais bon, si c'est encore l'événement, le mariage, bon, je peux dire que ça va, c'est que vous devez prendre le crédit pour soutenir vos besoins jour le jour. Là, c'est encore... Là, c'est lourd, en fait. Oui. Et beaucoup étaient dans ce genre de situation parce qu'en fait, tu te mets d'abord à 20 000 femmes qui ne travaillent pas d'abord elle-même. Et elle compte sur toi. Ça veut dire que toi, toi, tu travailles. Oui. En Allemagne, on appelle ça le « narcis », dont les gars qui travaillent la nuit. Oui. Il y a des gars, ils passent son temps à travailler la nuit parce que ça rapporte plus juste pour lui aussi à nourrir madame, en fait. Mais, et madame ne travaille pas en beng là que, mais... Elle ne travaille pas, elle ne travaille pas. Donc, ce qui fait, donc, beaucoup étaient dans ce genre de situation et n'arrivait plus à sortir et l'école même a été mise de côté, finalement, même l'école n'a pas marché, même la nation n'a pas barré, tu n'as plus l'argent. Je crois que même la femme même va partir. Donc, c'est un peu cela. Mais est-ce que ce n'est pas facile pour les hommes d'expliquer aux femmes que là où tu l'as fait construire, on se sait d'abord ici dans la petite chambre aussi? Bon, c'est difficile, pourquoi? Parce que, en face de toi, tu as les hommes qui sont les ingénieurs là-bas qui veulent la même femme que toi et ici, tu veux tenir le coup. Donc, les femmes ont le choix. Les femmes ont le choix. Wow! Soit elle est avec le petit étudiant qui s'ouvre là, peut-être parce qu'elle l'aime, soit elle prend, parce qu'il y a aussi les jeunes, il a fini les études, jeunes étudiants, ingénieurs, bien médecin, tout ça. Il y a aussi la même critique qu'un étudiant. Ce qui fait donc, comme les femmes ont parfois ce choix-là, voilà comment est-ce que c'est les anciens, on ment en fait. Donc, c'est un peu ça. Parfois, le choix, il y a beaucoup de jeunes qui terminent les études et qui ont les moyens vraiment, au point où ces moyens qui sont encore étudiants et qui veulent aussi le même standing de femmes se voient donc obligées de faire plus que ce qu'ils peuvent faire juste pour réussir à sortir avec certaines femmes en fait. Toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais celles qui le sont en fait. C'est la question qui est la mal et plus convoitée. Donc, quand tu veux donc celle qui est plus convoitée, tu vois, tu vas... En fait, je vois vraiment que c'est juste le self-controller, les longs yeux. C'est ça qui fait vraiment que on se met à dépenser ou bien on se met à prendre des crédits. Supposons peut-être la femme. Si tu vois, c'est là, c'est qui te plaît, mais ce n'est pas ton niveau. Tu te laisses non. C'est comme si tu ne peux acheter la voiture. On te dit que ta carte peut acheter 5000 euros. Tu pars, tu vois, pour 50 000 euros, c'est que ça que tu veux. C'est pas parce que tu veux que tu vas avoir. Oui, j'ai dit aussi que bon, ça dépend aussi, mais parfois, parce que moi, je connais un ami, il m'avait dit, bon, Donald, moi, j'ai l'impression que pour avoir une femme, il faut que j'ai la voiture. Oui. Ça, c'est ce que lui m'avait dit. Le point, c'est que certaines personnes manquent aussi de confiance, ils se disent que pour que j'ai une femme qui est comme ceci, je dois avoir d'abord moi-même un certain stardine. Oui. Donc, il va donc, il viendra vers une femme, pas avec ce qu'il a forcément, mais avec ce qu'il se dit dans sa tête, que si je n'ai pas ça, celle-ci ne peut même pas m'accepter. Au point où, parfois, la femme n'y est même pour rien pour qu'il fasse tout ce qu'il fasse. La femme n'y est pour rien. C'est juste qu'elle découvre, elle se rend compte qu'enfin, je suis avec quelqu'un, il travaille beaucoup, alors qu'elle n'a pas mis ce stardine, en fait. C'est l'homme lui-même par fond qui se dit que je dois être à ce niveau pour être avec elle, en fait. Donc, c'est beaucoup, c'est beaucoup de gens qui sont dans ces situations-là parce qu'ils se disent que ce n'est que comme ça qu'il peut avoir cette telle femme. Tu viens d'ouvrir quelque chose qui me, ça me rappelle des souvenirs, là. Je me rappelle, à l'époque, je me rappelle, mon ex-mari, il disait tout le temps, il faisait que, il dit que non, il faut que j'aie ce standing-ci, il faut que, il dit mais arrête. Il s'est dit que non, il faut que j'achète le char de voiture, sinon il y avait, je sentais qu'il y avait une bataille intérieure avec lui-même. Donc, quand je dis ça, c'est là que ça me rappelle, c'était cette partie-là. Oui, pour beaucoup d'hommes, c'est un problème, pour beaucoup d'hommes, ils pensent qu'il faut à tout prix qu'il ait cela. C'est vrai que pour d'autres, c'est aussi la femme qui fait en sorte que le monsieur soit dans cette pression-là, qu'il me faut ceci, il me faut cela. Mais d'autres cas aussi, c'est que c'est l'homme lui-même qui se met ce standing-là, qui pense qu'il est obligé d'avoir ce standing-là pour avoir certaines femmes, en fait. Donc, tout dépend en fait de quel genre de femme que tu rencontres et de comment est-ce que tu es toi-même en fait. Moi, par exemple, durant mes études, j'ai tout fait pour rester, je peux dire, au niveau normal. Quand je dis normal, ça veut dire, je faisais tout pour ne pas être au-dessus de mes capacités. J'ai tout fait. Ce qui a fait en sorte que bon, voilà, bon, certaines filles me disaient que toi, tu es un genre de vaux, rien. Mais moi, je m'en foutais parce qu'en fait, je savais ce que je voulais. Je savais que bon, je suis encore peut-être à ce niveau, mais pour le moment, bon, c'est à ce niveau aussi que je suis ici, je trouve que je n'ai rien. Bon, c'est pas grave, en fait. Donc, moi, j'ai tout fait vraiment. Donc, tu peux dire, les gars, que tu amènes la fille au restaurant concernant une YouTube, tu te bousilles 100 euros. Ouais. Ouais. Tout dépend maintenant, ça dépend. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas me faire plaisir. Quand tu parles quand même un mois à Mercedes, c'est que tu as, pauvres, tu t'entends, tu dors en 2000 euros, je crois quand même que le jour que l'argent sort, tu vas quand même faire certaines folies si elle peut dire si. Tu vas quand même faire certaines dépenses. Mais ça veut dire que ce sont juste des dépenses sporatiques dont tu genre, ça arrive par épisode, juste peut-être parce que c'est un très bon salaire, et un action, mais c'est pas une vie en fait. C'est pas que c'est une vie, c'est un stand-in, c'est pas un stand-in, c'est juste que, comme on dit, il faut faire plaisir peut-être à madame, des choses comme ça. Mais c'est pas un stand-in, et en plus, ce n'est pas aussi une obligation. Ça veut dire que si je ne le fais pas, madame ne va pas m'en vouloir. Mais bien sûr, je le fais parce que en ce moment-là, c'est pas que j'irai emprunter quelque part pour pouvoir satisfaire tel ou tel besoin. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas connu les crédits des amis en fait. Parce que c'est bon, si tu peux demander 100 euros en ami ou 250 euros en ami, c'est différent de ce, c'est que tu dois un 10 000 euros à une banque. Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup plus fonctionné que les gens, souvent les amis qui m'ont aidé quand j'étais en difficulté. C'était beaucoup plus ma chance et peut-être parce que j'étais aussi quelqu'un qui remboursait. Et quand je ne pouvais pas, je me contentais de rester comme ça en fait. Je me contentais de rester comme ça. OK. Et vraiment, on dit souvent, parmi les gars, j'ai bien galéré, comme je dis là. Je veux qu'on parle du moment où tu as eu ton premier boulot et tu étais encore dans ta chambre d'étudiant. Qu'est-ce que tu as fait ? Quelles sont les dépenses immédiates que tu as faites ? Alors, moi, j'ai vécu comme ceci. Quand j'ai eu mon premier boulot, je suis resté dans ma chambre d'étudiant pendant un an. Wow. Donc, justement, ma chance, c'est que j'ai habité dans le privé. Donc, je n'étais pas obligé de quitter comme ceux qui sont pendant les cités universitaires. Oui. Donc, je suis resté dans une chambre qui ne me coûtait, qui n'atteignait pas 400 euros alors que je travaillais déjà. Voilà un beau avantage que moi j'ai eu. C'est bien, en sorte, que vraiment, tout mon argent était pour épargner, en fait. J'ai deux questions. Tu es arrivé à épargner jusqu'à combien par mois quand tu as commencé à travailler? Donc, je suis arrivé à épargner même 1 000 euros le moins. D'accord. Oui. D'accord. J'aime atteindre le niveau de 1 000 euros parce que je vis seul et j'ai une chambre moins chère et je ne me suis pas empressé à aller chercher tout de suite une grosse voiture. Oui. Je ne me suis pas empressé tout de suite à maintenant équiper ma maison avec de nouvelles de nouveaux me... Bref, je n'ai pas fait de grosses dépenses du genre pour que je sois obligé de rembourser cela mensuellement. Oui, oui. Et la deuxième, quand tu... Pendant que tu as mis ton projet sur papier ou bien ton projet, tu as eu la vision complète de ton projet? Quel était le processus pour ton entreprise qui est au Cameroun? Tout mon entreprise au Cameroun... J'avais d'abord commencé sur Facebook. Moi, je suis quelqu'un qui commence toujours avec ce qu'il a. Oui. Mon entreprise, avant qu'il existe au Cameroun, il a existé déjà sur Facebook. Donc, quand j'étais mon co-étudiant, les mêmes services qui sont au Cameroun, je les ai proposés déjà sur Facebook. Ce qui signifie que ce que j'ai donc sur Facebook, j'avais des amis, cela sur papier. Parce que moi, mes projets, généralement, je les écris et je les mets sur papier et j'applique à peu près ce que je mets sur papier. Donc, j'ai commencé sur Facebook mais j'étais déjà sur papier. Maintenant, pour quitter de Facebook au Cameroun, c'est juste que je me suis dit que je commence avec ce que j'aime. Il y a eu la possibilité de mettre un peu d'argent de côté. Ce qui fait donc qu'il m'a juste fallu emprunter, je crois, un 500 euros ou 600 euros, si je m'appelle bien, chez une personne qui avait pris la cotisation dans sa cotisation pour compléter ce que j'avais déjà. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé en fait. Dans l'objectif de que je commence avec ce que j'ai, j'ai besoin de beaucoup de choses. Il me fallait juste, je crois, trois ordinateurs et un peu d'espace aménagé, le cadre pour que ce soit un cadre où les programmeurs peuvent venir s'asseoir et pu travailler. Et au début, je suis un programmeur, ce qui fait donc que je n'avais pas un investissement assez lourd. Mais je voulais tout plus commencer le plus tôt possible en fait. Quitter FaceTalk pour, là où je suis actuellement au Camoun, ça n'a pas pris assez de temps et j'ai tout fait pour que je fasse là ma première année de travail. Wow. Oui. Pour que, parce que je sais une chose, c'est que quand tu fais un an, deux ans, trois ans, quatre ans, tu auras les enfants, tu auras les charges augmentées, ce qui fait donc certaines choses, tu ne pourras plus faire. Tu ne pourras plus faire seulement parce que tu ne peux plus facilement épargner, par exemple, mille euros quand tu as bien des enfants et femmes. Tout ça. Fais donc, pour moi, ça, c'est ma philosophie. La philosophie, c'est que tu es le plus tôt possible au Camoun, en fait. Investir le plus tôt possible. Et ça, c'est la meilleure façon, ça, c'est autre chose. Mais pour moi, il fallait que je le fasse le plus tôt possible. C'est pourquoi, dès que j'ai commencé à travailler, je l'ai fait, j'ai commencé à faire ce que j'avais. Et puis bon, au jour d'aujourd'hui, ça fonctionne. C'est difficile parce que le Cameroun est vraiment compliqué. mais ça fonctionne. Ceux qui veulent aussi rendre et vont à peu près le travail fait au Cameroun. Le souci avec la jeunesse, c'est que au lieu d'économiser pour pouvoir commencer quand même, les 500 euros sont venus compléter l'argent que tu avais déjà. Justement. Ce n'était pas le premier fond que tu avais. Justement. Et laisse-moi te dire que celui-là m'a prêté cet argent parce que je lui ai dit que j'ai déjà une somme mais il me manque 500 euros. C'est même dans cet âge-là qu'il m'a prêté cela. C'est ce que je lui ai dit que le gars a prêté un peu l'argent. Je suis sûr qu'il allait peut-être un peu tourner mais je lui ai dit concrètement ce que j'ai et ce que je voudrais faire. Il était un peu de plus surpris. Mais tu as les idées comme ça, tu ne m'en parles pas. Il était surpris en fait que ce qu'il avait fait. Pour lui, c'était une bonne façon de l'aider. Lui, il est à sa disposition et il y a cet homme qui venait derrière dans sa cotisation. Le truc au Cameroun, c'est que le loyer c'est 12 mois. Tu as payé 12 mois. Bon, la chance, alors que moi, je sais quoi, c'est que moi, j'ai plutôt aménagé un local en fait. Ah, d'accord, d'accord. J'ai pris un local et j'ai aménagé. C'est ce qui a en fait pris mon argent. C'est ça que j'avais aménagé un local et ce local m'appartient maintenant. Ce n'est pas que j'ai pris mon local en location. Moi, j'ai préféré prendre un, aménager et m'installer en fait. C'est vrai que quand tu le fais, l'investissement est lourd, mais je voulais un certain petit stand-in que mon entreprise ait parce que quand j'ai fait les choses d'abord d'assez bien, je sais que je peux fermer le dessus même pendant au moins dix ans, je n'ai plus besoin de faire des travaux quelconques en fait. Donc, j'ai fait cela une fois. J'ai vraiment fait bien aménagé, très bien, une fois pour que je n'ai plus à le faire peut-être les dix prochaines années en fait. Donc, on va dire la dernière question. Je veux savoir quels sont les types de services que vous offrez donc ? Bon, qu'est-ce que nous offrons ? J'ai dit, nous sommes une entreprise, pour le moment, nous produisons les logiciels. Actuellement, au Cameroun, l'État, généralement, disait qu'ils ont besoin des logiciels d'e-learning. Nous, nous en avons un, ça s'appelle les profs. Nous en avons un, nous avons un proposé. Ça fait partie d'un de nos logiciels. Nous avons notre logiciel pour la gestion des centres hospitaliers. Nous avons un logiciel pour la gestion des établissements scolaires, un peu comme ça se fait ici en Europe. Tu es, par exemple, à la maison, tu peux regarder tes notes, les cours, même des professeurs. Tu en as besoin ici, tu sais, parce que je passe à la radio, il y a plein de... La semaine passée, par exemple, j'ai dû passer à la radio pour te montrer aux établissements comment ils peuvent étendre leur... conserver l'éducation pendant ce moment. Donc ça, c'est vrai que c'est sur qu'il y a un logiciel. pour la gestion des communes. Comme les communes sont en train de devenir aussi quelque chose d'important au Camerounava, nous avons lancé un logiciel pour la gestion des communes. Un peu comme les communes sont faites ici, les gens peuvent prendre des rendez-vous, les gens peuvent utiliser les documents, les gens peuvent faire beaucoup de services en ligne, étant à la maison. Après, le même genre de logiciel nous sommes en train de faire pour les communes. Bref, pour le moment, nous sommes spécialisés sur la fabrication des logiciels. Nous faisons également la maintenance informatique et électro-technique. Nous faisons également dans l'infographie. Dans l'avenir, ce qui vient, c'est que, une des choses que moi j'ai étudié dans la construction mécanique, nous voulons aussi faire dans la construction mécanique, ça veut dire fabriquer certaines machines nous-mêmes au Cameroun. Ça, c'est ce qui va se faire. Tu sais quoi? Je ne savais pas que Dieu est en train de mettre les pions comme ça. L'Afrique est en plein un essor et on a besoin que les gens qui sont allés apprendre des choses à l'étranger reviennent faire ce que tu es en train de dire là. J'ai d'en tout compris. C'est pourquoi moi je suis déjà au Cameroun. C'est pourquoi moi je le fais déjà. Et moi j'encourage même tous ceux qui veulent faire, même s'ils n'habitent pas encore au Cameroun. Pour moi, j'ai compris que franchement, si tu ne le fais pas, tu regrettes en fait. Parce que c'est aussi un moyen pour nous de transmettre ce qu'on a appris. Moi, dans mes logiciels, ce que j'ai eu à voir ici, ce sont les Camerounes qui programment. Moi, je ne suis pas programmé, mais j'ai eu les idées et que je leur propose qu'est-ce que vous pouvez nous faire la même chose là-bas au conflit. Parce que ce n'est pas qu'on crée quelque chose qui sort de je ne sais où. On prend des choses qui existent déjà. On adapte. On duplique et on adapte. Et ça peut être ce qu'on fait. Ça va à peu près nos services. Voilà à peu près nos services. D'accord. Et de toutes les façons, comme je l'ai dit, c'est visible sur Facebook. Nous avons également un site internet MVENG. M-V-E-N-G. Attends, attends, je vais noter. M-V-E-N-G. M-V-E-N-G-I-FONT-COM. D'accord. Donc, j'ai noté pour ceux qui veulent aller que j'étais en coudeur là-bas. C'est bon. En Europe, il y a quand même certains qui se font impressionner. C'est pourquoi moi, j'avais dit à celui qui m'avait dit que les femmes veulent les voitures. J'ai dit que tu sais qu'il y en a qui ont encore plus grosses voitures que ce que toi tu as là-dedans. Tu ne peux pas impressionner une femme avec la voiture, donc toujours, ça ne sert à rien. Merci, merci Donald, merci pour ton temps et puis d'avoir tout le temps d'expliquer tout ceci. C'est moi qui te dis merci, ça m'a permis de raconter un petit peu ce que moi j'ai faim. Si les gens ont peut-être des questions que tu aimerais que je puisse répondre, tu pourras me poser ces questions et puis je leur donner à peu près les informations. Comment est-ce que moi j'essaie pour que moi très tôt je n'entre pas dans le kundi et que très tôt je réussisse à investir sur mon amour avec moins de 3000 euros quoi. Vraiment. Vraiment, ça c'est... Et je pense aussi, le fait que tu avais déjà une idée en tête, tu avais planifié déjà. C'est surtout ça qui a fait ma force, c'est que mon projet n'est pas né, comme j'ai commencé à travailler tout de suite, je commence à travailler sur mon projet. Comme je l'ai dit, ça existait déjà sur Facebook peut-être un an en avance même en fait. Moi je commence toujours là où je peux. Facebook est gratuit, je faisais déjà mes services là, mais dès que j'ai eu la possibilité de transposer cela au Cameroun, je l'ai tout de suite fait en fait. Et j'avais déjà évalué le cours, je savais ce qu'il me faut exactement. Quand est-ce que je peux un peu près commencer, quel est le coût minimum qu'il me faut tout de suite pour commencer. Dès que je l'ai eu, tout de suite j'ai commencé. Je n'ai même pas réfléchi de midi à 14. Mais ça m'a permis de faire en sorte que très tôt, j'ai déjà une structure qui est en train de très bien grandir en fait. Super. Voilà, si vous avez des questions, posez-les juste en contact, donc je pourrais lui poser la question pour vous. On est vraiment, je ne savais même pas qu'il y avait des Camerouns qui connaissent ce que tu dis là, qui font ça. Ça me fait plaisir de savoir ça. Et il y a encore plein de personnes qui ne comprennent peut-être pas encore ou qui ne pensent pas encore comme ça. Mais le but, c'est qu'une personne à la fois, on se change d'abord nous-mêmes et puis on montre l'exemple. Et puis le moment venu, les personnes, les autres personnes vont rejoindre le mouvement. Il est temps qu'on arrête de se plaindre et qu'on fasse quelque chose. Il faut faire en fait, il faut faire malgré les difficultés, il faut essayer en fait. Oui. Et celui qui essaye a toujours un peu d'avantages en fait. Oui. Il faut toujours essayer. Parce que tu as sûrement commis des obstacles. Oui. Selon moi, moi je suis plus dans l'option proposer des solutions aux problèmes. Quand nous connaissons tous nos problèmes chez nous, mais il nous manque des solutions. Quand tu entres dans le groupe de ceux qui proposent des solutions, pour moi, c'est la partie la plus difficile et c'est là-bas où il y a peu de gens. Or, c'est là-bas qui est intéressant et nous qui avons la chance de venir en étranger, on a un peu plus de possibilités en fait. Parce qu'on a vu les choses autrement et parfois aussi on a un peu plus de moyens que quelqu'un qui est au pays. Ou pour nous, nous pouvons impulser les choses rien qu'avec peut-être les petits moyens financiers qu'on a en fait. C'est possible. C'est possible. Et il y en a qui en manquent plus même en fait. Mais en fait, tu sais quoi, j'ai compris en fait que ce n'est même pas la quantité d'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont pu faire des exploits avec un peu d'argent. Et en fait, quand tu vois que peut-être moi j'ai touché tel salaire. Peut-être, supposons que c'est 2000 euros que tu as chaque mois. Il y a d'autres personnes qui ont aussi 2000 euros comme toi, même 3000 euros. Et en 5 ans, ils n'ont pas pu mettre quelque chose sur pied. Justement. Justement. Tout ça, c'est parce qu'en fait, c'est parce que les gens... Il y a quelque chose que je n'ai même pas dit. Il y a un moment, nous sommes tous camonènes. Ça veut dire que quand tu es en Europe, ta famille te demande l'argent, ceci, cela. Moi, qu'est-ce que je faisais souvent ? Puis, en une année, je peux choisir peut-être une ou deux fois que j'envoie de l'argent. Le reste de temps, je leur dis que... Non, ils nous disaient clairement que laissez-moi avancer. Parce que si elles n'avancent pas une fois que je pourrais vous aider. Ça, beaucoup de gens n'arrivent pas à dire ça dans leur famille, en fait. Beaucoup de gens croient qu'ils sont obligés de toujours envoyer... Oh, maman, en train de pleurer, envoie-moi 50... Papa, non, tu n'es pas toujours obligé. Parfois, il faut dire à la famille que là où vous voyez là, si vous me donnez un an, vous verrez ce que je pourrais faire après. Moi, j'ai eu ce pourrais, ils disent cela chez moi, que franchement, donnez-moi la possibilité de terminer ce que moi aussi je suis en train de faire. Quand tu leur dis ça, et que ta famille essaie de comprendre... D'ailleurs, s'ils ne comprennent pas, c'est toi qui décides, non, et c'est ça, justement. C'est ton argent, c'est toi qui souffres, en gros. En fait, c'est une information, c'est un communiqué, ce n'est pas un avis, tu ne vas pas... Justement. Et tu appliques et c'est avec un effet immédiat. Non, c'est ça. Moi, franchement, moi, j'ai été comme ça, que vraiment, à un moment, tu dois dire stop. Oui. Tu veux maintenant le résultat dans beaucoup de choses concernant aussi ta propre vie. Par exemple, c'est que je n'ai pas parlé. Il fut un temps que j'avais acheté un taxi, comme tout le monde faisait à l'époque. Oui. Comme tu es en Europe, tu as acheté un taxi, tu as envoies au Cameroun. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais ça ne m'a pas découragé sur... Non, le problème, c'est que j'entendais souvent qu'on a attrapé la voiture en fournière, en maillot, alors que le taxi devait être en fait à Yaoundé. En fait, les gars faisaient d'une importe ou quoi avec. Les gars faisaient d'une importe. Ils conduissaient hors Yaoundé, un peu partout. Bref, il n'y avait pas... Wow. Comme ça se passe au Cameroun, en fait, si tu ne suis pas tes choses... Oui. C'est pourquoi je disais que les affaires au pays, c'est difficile, mais il faut le faire. Progressivement, tu mets des structures en place pour contrôler tes activités. Moi, je contrôle mes activités, mais mes temps ici. Parfois, j'envoie quelqu'un aller faire comme si c'était un client dans mon entreprise, juste pour aller voir comment ça se passe. Et ça, il faut des moyens de contrôle. Et ça, il ne sert à pas ça. Et comme c'est un client, celui-là, il va me donner le feedback que mes gens qui travaillent avant de ne pas me donner tout de suite, quoi, en fait. Donc, c'est comme ça que je contrôle mes activités. Parce que je voulais quand même que ça marche, quoi. Mais évidemment, tu ne te restreins pas comme ça, là, pour aller cadoter quelqu'un avec. Tu as un peu compris, donc, en fait, ça, c'est... Un, si ça marche, même ceux qui peuvent vouloir peut-être utiliser ton argent, eux-mêmes, ils vont aussi profiter. Donc, pourquoi nous tous nous profitons de cela ? Il faut une certaine rigueur. Et d'autant plus qu'au pays, il faut la rigueur dans les choses. Moi, ayant fait, la rigueur gémanique, j'ai appris la rigueur gémanique et en quittant le Camus, j'avais déjà un peu cette rigueur-là. Mais j'ai encore accentué cela. Alors, le modèle... Les Allemands ne blagent pas. Voilà, j'ai cette rigueur dans ma façon de faire les choses. Et je veux juste transmettre, parce que ce n'est pas quelque chose de mauvais, en fait. Je veux juste transmettre cet esprit-là chez moi, pour que ce n'est que comme ça qu'on peut avancer. C'est une discipline, une rigueur, et fabriquer, faire des bons produits, en fait. Et puis, bon, voilà, on avance, en fait. On avance. Donc, c'est un peu ça. Ok. Il y a Tasia qui dit du courage, mon frère. Non, merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui disait qu'on ne dit pas du courage à un entrepreneur, on achète son produit, et c'est mieux que comme ça qu'on le voit. Thank you. Wow. J'ai encore jamais entendu ça, mais ça a tellement de sens. Oui, il y a quelqu'un qui avait dit ça. L'entrepreneur n'a pas besoin de du courage. L'entrepreneur a besoin que tu achètes son produit. C'est la meilleure façon de... Et si tu ne veux pas, peut-être quelqu'un d'autre qui peut offrir son produit à une parité, une connaissance ou quoi que ce soit. C'est vrai. C'est la meilleure façon d'aider à un entrepreneur, en fait. Et c'est vrai en plus parce que l'entrepreneur, je crois qu'il a assez de courage. Pour faire tenir l'entreprise, il faut qu'il y ait assez de courage. Si tu n'en as pas, tu vas tomber en un jour. C'est quand même beaucoup de risques que tu prends. Et puis, bon, voilà, il faut beaucoup de courage. Comme tu disais, regarde, par exemple, toi, moi, je te suis depuis un certain temps. Et moi, je trouve ton parcours intéressant. Pourquoi? Parce que ça fait partie des... Ici, en Europe, on a une autre image des femmes, bref, moi, qui vit ici. Moi, j'ai un peu une image mitigée des femmes. Pourquoi? Parce que j'ai vu d'un côté des femmes bien battantes et de l'autre côté des femmes qui ont, si on peut dire, qui ont foiré la vie des hommes, en fait. Et moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois une femme qui se bat elle-même. Parce que moi, j'ai encore une femme qui se bat elle-même. C'est vrai qu'une femme qui se bat elle-même maintenant, ça devient, il peut être une femme difficile pour nous les hommes. Mais là, ce qui est bien, c'est quand une femme se bat elle-même. Pour moi, je trouve ça intéressant quand je vois une femme battante qui essaie de vouloir construire quelque chose d'elle-même, sans compter que peut-être qu'un homme peut... Et même si l'homme aide après, mais ça reste de la marque déposée de telle femme, en fait. Et c'est ce qui m'a trouvé intéressant dans ce que tu fais, par exemple. Tu as dit quelque chose que c'est intimidant pour les hommes. Tout homme qui a été... Il y a des hommes devant qui je me mets et... Certes, physiquement, je n'ai pas encore la fortune qu'ils ont, mais ça me fait plaisir parce que je peux parler. Je me sens à l'aise avec la personne parce que... Les gens regardent trop à l'extérieur ou bien à l'argent ou bien à ceci, mais pour moi, c'est la personne à la vision. Tu peux le trouver qu'il vient de faire faillite, mais à l'intérieur de la personne... La personne est riche. Oui, c'est chargé. Tu sais que dans 6 mois, tu en pourrais. Venez revenir dans 6 mois, il sera plus là-bas. Justement. Beaucoup d'hommes ne veulent pas faire cet effort. Ils ne veulent pas arriver là-bas. Du coup, tu te sens comme un alien, comme un étranger. Si jamais tu maintiens ton standard et tu te dis, Monsieur, toi, tu vas monter ici. Non, c'est vrai. Et ce n'est pas... C'est pourquoi on avance, en fait. Parce que si le monsieur ne monte pas, toi, tu vas descendre. Il y a tellement de femmes qui ont beaucoup de talent en elles. Elles ont la vision. Elles savent qu'elles peuvent. Mais elles se sont laissées attendries, ralenties, freiner. Parfois même, on a fait comprendre que tu n'as pas besoin d'exprimer ce que tu veux. Ou bien, ce que tu connais, parce que généralement, c'est ce que la femme connaît. Ce que tu connais, tu n'es pas obligé d'exprimer cela. Alors que selon moi, c'est une erreur, en fait. Un homme qui comprend la valeur de sa femme, en fait, il va en tirer avantage. En fait, l'argent là, quand tu viens de venir, va économiser. Donc, tous les petits trucs que l'homme n'arrive peut-être pas à gérer là. La femme, naturellement, tu viens-tu donner un ordre, que je veux que ceci soit fait tous les jours à 6 heures. Pas, tu fais deux ans. Si c'est que c'est ta femme là, tous les jours là, à 6 heures, elle va se lever et va faire. Et ça, pour moi, c'est une arme. C'est une arme qu'on peut utiliser. Ce n'est pas pour eux que ce sont les femmes qui gèrent généralement l'argent dans les foyers. Parce que j'aime bien, j'aime mieux. Oui. Les femmes gèrent mieux parce que les femmes ont une large vision. Et en plus, elles sont généralement plus ambitieuses que nous. Parce que quand toi, l'homme, tu viens d'avoir ambitieuse. Si tu as encore une femme ambitieuse, c'est... Exponentielle, il faut. Ce que vous allez faire, c'est grave. Alors là, il faut le focus seulement. Il faut vous concentrer. C'est tout. C'est tout. Et surtout, il faut agir. Parce que j'ai remarqué, dans notre communauté, nous les noirs, nous n'agissons pas trop. C'est ça qui fait notre faiblesse. Nous nous limitons plus à la théorie, en fait. Ça veut dire qu'ensemble, on parle d'un projet, on parle de quelque chose que nous essayons de faire. Mais au moment de faire, tu verras une autre personne, en fait. Les associations, on dit, ok, rendez-vous à 18h. Personne ne vient. Moi, j'ai beaucoup plus fait les projets. Du genre, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé avec d'autres étudiants, même d'autres pays. Du genre, à travers Internet, on peut mettre un projet sur place, en place. Et que du genre, dès qu'on met un peu l'argent de côté, nous montons une structure. Mais je me suis rendu compte que d'un, j'étais le seul qui travaillait. Les autres avaient toujours les raisons. Chaque fois qu'on avait un rendez-vous, que bon, voilà. On fait une peu comme une vidéoconférence. Aujourd'hui, on parle de ce que chacun a fait. Chacun avait tué les raisons. Pourquoi ? Il n'a rien fait. Je me suis rendu compte, en fait. Tu peux faire comme ça. Même 10 ans, tu ne vas rien faire. Tu n'auras qu'un projet rien. Les gars ont toujours les histoires. Donc, c'est comme ça que j'ai dit que bon, je m'ai baissé à mon compte. Et bon, voilà comment est-ce que moi, j'avais changé de monde. Si on peut pas, avant, je travaillais avec les gars. Avant. J'ai, il y a Cassia qui dit, l'installation des panneaux photovoltaïques, un super business qui grimpe, crescendo. Donc, c'est ce que je suis en train de lire. C'est vrai, ça c'est, je connais des gens qui, c'est même, j'avais envie d'installer aussi dans ma structure là-bas. C'est une pisteuse qui est en train de grimper. Le seul problème que les gens font là, c'est que les gens font mal de calcul. Parce que beaucoup de gens viennent te dire que bon, voilà, tu mets les panneaux et puis tu auras une électricité comme ceci. Et si tu, si tu es tombé sur quelqu'un qui ne connaît pas faire ses calculs, laisse-moi te dire que tu peux avoir 4 ou 5 ordinateurs. Si il a installé 2 ou 3 panneaux, ça n'alimente même pas un seul qu'on fait. Wow. Le problème, c'est que les gars ont encore des points de rendement. Ceux qui ne sont pas encore fuités, parce que je parle de certains études que je connais, ils ont encore des pays. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as posé les panneaux au-dessus là et mettre l'alimentation en dessous que ça fonctionne comme on souhaite qu'en fait. Généralement, encore, on pourrait en voir même celui qui a ces panneaux. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de pertes. Celui qui a monté cela ne s'est pas rendu compte. Peut-être qu'il fallait 4 ou 5 ou 6 panneaux de plus pour avoir un peu plus d'électricité. Mais quand tu tombes sur quelqu'un qui est bien, en ce moment, ça fonctionne très bien. Et de nos jours, il y a de plus en plus des gars qui sont efficaces là-dessus. Oui. En fait, le Cameroun est en train de le changer dans le sens où, avant, on ne fonctionnait pas au Cameroun, on avait le mérite. Ce qui fait que ça décourageait beaucoup les gens qui travaillent du... Mais maintenant, avec le net, maintenant la visibilité mondiale, quand tu fais du bon travail au Cameroun, on te cherche. Oui. Et les gars, justement, c'est ça. Sans compter qu'il y a aussi de plus en plus de structures privées. Oui. Mais le plus tard, tu sais, le privé ne compte pas sur autre chose privée, comme sur le mairie. Et comme il y a de plus en plus de structures, que ce soit techniques ou bien dans des domaines, dans divers domaines, qu'ils font dans le privé, les gars sont obligés d'être forts, bien être performants dans ce qu'ils font. Parce que ce n'est que sur ça qu'ils comptent. Ils ne comptent pas sur, je ne sais pas, sur tel ou tel cachet ou bien, sur tel nom. Ils comptent sur ses performances. Ça fait en sorte, sans compter que les Cameroun sont... Il faut dire les choses comme elles sont. Les Cameroun sont les gars bien battants. Les Cameroun ont une certaine technicité, une certaine... Avec nous, c'est un savoir. On a un certain savoir qui est reconnu. Et ce n'est pas beaucoup plus. Mais pour les jeunes, on ne peut plus entretenir. Donc, c'est... On peut avancer. Oui, oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a un Marc qui dit, c'est vrai ce qu'il dit. Et c'est ce que j'apprécie chez moi. Elle dit, c'est ce qu'elle apprécie chez moi. Que j'ai quelque chose et je vais émerger. Ok. Il faut la persévérance et la patience. Ok, merci Mag. Donc, ça, c'est tous les commentaires, les lieux. Donc, on est là pour un poucent trader. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous. De temps en temps, il y a des gens qui me disent que ça fait longtemps qu'ils me suivent. Et je ne savais même pas. Donc... Moi, j'ai toujours suivi. Moi, j'ai... C'est seulement passé. Bon, je n'ai... De temps en temps, j'arrivais. Le live était fini. Il fallait suivre un peu après. Oui, oui. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus de live. Enfin, j'aime suivre des gens qui font un peu dans... Dans ce que tu fais un peu du genre, développement personnel, ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que j'aime les gens qui... Qui motivent les autres. J'aime les gens qui font en sorte que les gens sortent ce qu'ils ont dans leur ventre, en fait. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de personnes ? Il y a la peur. Beaucoup de personnes ont peur. Il y a des gens... Il y a des gens que si tu vois ce qu'ils savent faire, mais ils ont peur. Ils ont peur, justement. Parfois, ils ne savent même pas comment utiliser leur potentiel. Ce n'est pas pour ça la difficulté. Ils ne savent pas comment faire. Et surtout que dans la tête des gens, on a déjà dit que parfois, si tu veux faire certaines choses... Si tu poses avec les gars, ils vont te dire que bon, pour faire les piscines, il me faut avoir au moins 10 millions, 13 millions, 15 millions, 15 millions. Quand tu dis aux gars que non, tu n'es pas obligé d'avoir 20 millions pour commencer les affaires. Tu peux commencer ma fille. Oui. Oui. Parfois, les gars ne savent même pas comment séquencer une charge. Comment diviser quelque chose que j'ai envie de faire. Parfois, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai d'abord commencé par l'informatique. Ça coûte moins cher. Mais le gros du travail arrive après. Le côté mécanique arrive bien après. Ça coûte un peu plus cher. Quelqu'un d'autoré dit que je ne peux pas commencer tout seul une fois. Je ne commence même pas. C'est une mauvaise stratégie. Parfois, quand tu divises ce que tu as envie de faire, généralement, tu commences et progressivement, tu réussis à mettre en place tout ce que tu as envie de faire. Juste parce que tu as divisé, tu as séquencé, tu as envie de faire. C'est super. Tous les mamans célibataires qui sont confinées avec leurs enfants, cesse le temps de s'asseoir. Vous mettez les stratégies en place. Les idées que vous voulez faire depuis là. Vous êtes confinées maintenant. Avant le confinement, ça permet de l'aujourd'hui. Depuis que je suis dans le confinement, franchement, j'ai fait beaucoup de choses. Productivité maximale, mon frère. Tu ne déposes pas d'enfants à l'école. Tu as le temps de t'occuper de toi-même, en fait. Des propres proches qu'on n'a pas toujours le temps de faire quand on est tous les jours. Et personne ne te visite. Tu ne dépenses pas sur quelqu'un. Voilà. Tu es encore coupé. Tu ne vas pas chez les gens. Les gens ne viennent pas chez toi. Donc vraiment, à fond, c'est ce que tu as envie de faire. Non, franchement, c'est une bonne période. Oui. Ok. Donc, merci. J'ai vu le site là. Si vous voulez visiter, visiter chez Zayaoundé. Et bien sûr, si vous êtes au Cameroun, vous avez besoin de ces services, n'hésitez pas à les contacter. Ou bien, vous avez écouté son histoire. Ça inspire beaucoup. Est-ce que vous attendez toutes les histoires de quelqu'un qui est devenu milliardaire. Le milliardaire a commencé quelque part. J'insulte encore, il y a bien. Oh, attends. Regarde, regarde. Regarde. Voici comment Dieu fonctionne. Quand le sperme rencontre l'ovule et que ça fégonde, la seule chose qu'il faut à cet embryon, c'est le temps. Point à la ligne. Donc, que tu sois le père de 90 ans ou que tu sois l'embryon de deux jours, il y a déjà... C'est là-dedans. On te laisse seulement le temps. On te laisse seulement le temps. C'est tout. C'est ça, en fait, qui me plaît sur la nature. Donc, pas de frustration. Quand tu comprends ça, tu n'es pas frustré. Non, ça, c'est clair. Le temps. Oui, oui. C'est important. Non, ça, c'est... Tu travailles. Puis, à le temps, tu vois les résultats. Oui. Quand c'est à toi-là. Tu dis qu'il y a beaucoup de nez en décembre. C'est ça. Sur que toi, tu es un tripotinien dans la grossesse. Bon. Ouais. Devant. Bon. Euh... Merci. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Non, c'est moi qui te dis merci. D'accord. De rien. Donc... De courant. Merci à toi aussi. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Donc... Je remercie... Donald parce qu'il a partagé son histoire avec nous. Qu'est-ce que c'est toi qui est en train de rire. Je dis que c'est toi qui est en train de rire. Bon. Je pense que vous avez tout entendu. Vous avez vu le but de ce que je suis en train de faire. Et que ça vous inspire. Que ça vous permet de continuer dans ce que vous avez commencé. Que ça vous permet d'inspirer quelqu'un d'autre. Ou bien si vous aviez même déjà commencé, vous voulez vous décourager. Que vous comprenez que, en fait, je suis en train d'aller quelque part. Très important. Voilà. Il faut que quand on ouvre les frontières, là, que vous soyez seulement un boudouzé. Vous vous écrasez tous sur votre chemin. Vous soyez différent. Vous soyez nouveau. Et vous ne repartez pas dans les anciennes habitudes. Parce qu'à l'échelle mondiale, on n'a jamais connu ça. Voilà encore un mois de prison qu'on a donné à tout le monde entier. Donc, profitons-en. Ok. Bon. Si vous avez, contactez-moi inbox si jamais vous avez une histoire comme ça. Parce que là, il m'a écrit. Il m'a parlé. Il m'a dit hier, je l'ai écrit. Et puis, il était très... Il a répondu rapidement. Il était proactif. Tac. Et puis, on s'est connecté. Et ça s'est passé. Donc, euh... Merci de partager ce direct, s'il vous plaît. Pour que ça puisse toucher, inspirer quelqu'un. Et, euh... On se retrouvera demain. Normalement, à 21h. Entre 21h30 et 21h40. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, bonne nuit. Au revoir.